bonjour tout le monde alors ne vous étendez pas je suis avec le maillot du psg mais le psg c'est le club que je supporte depuis que je suis en france tout simplement parce que je suis à paris depuis que je suis arrivé en france donc j'habite paris nous sommes une minorité quand même de copains d'amis kabil et algériens a supporté le psg la majorité supporte marseille comme j'avais dit on dirait que marseillais c'est la famille j'aime bien marseille d'ailleurs dans mon parcours j'ai fini par rencontrer bernard tapis avec le judoka par exemple bourras c'est quand il était ministre de la ville de mitterrand j'étais petit à petit je vais parler un peu de mon parcours j'étais meneur un des responsables associatif en région parisienne donc j'ai été convié à pas mal de réunions avec bernard tapis la dernière c'était à la cour neuve j'ai habité un moment à la cour neuve d'ailleurs c'était au moment de la révolte des banlieues et héron du sol c'est que bernard tapis a fait la compagne de sarkozy pour le deuxième mandat c'est pas ce n'était pas un rose allemand moi aussi j'aime bien sarkozy j'ai fait sa compagne en 2007 je n'avais rien caché à paris voilà au côté de pas mal de responsables politiques françois fillon que j'ai rencontré plusieurs fois pour vous dire que j'ai rencontré pas mal de grands responsables français rachide adati voilà je connais pas jusqu'à aujourd'hui oliviste irne il y avait pas mal d'algériens dans rachid kassi dans dhamal abdarrahman voilà j'avais des positions claires je suis de darwatt je suis de du genre qui valorise le travail alors il m'aura le psg gwasmit padarra depuis que je suis arrivé en france mais mon club de coeur depuis l'âge de dix ans d'abord je suis joueur de football je me permets de dire j'étais un bon joueur pour ne pas dire un grand joueur j'ai joué d'abord nous avons créé l'inter village dans la commune de frère parmi les premiers joueurs il avait contre frère à d'ailleurs si ça rêve c'était des grands matchs même au niveau local c'était des grands matchs d'ailleurs la deuxième édition mon village nous étions champions et j'ai marqué deux buts je me rappelle comme si c'était hier il y avait un gardien de la finale du village de club rival qui est le là ça va rester dans les annales ça c'est pour rappeler un peu aux copains des environs sinon il y avait de grands clubs localement tanda où j'avais joué avec on était jeune le général bon maïza qui était habite qui est un grand joueur je te rappelais sur la seconde d'or son frère d'un et tout ça en face il y avait comment il s'appelle c'est une idée d'arrivée taré savoquer il y avait de grands joueurs aussi le karat tempo c'est tout ça machin c'était vraiment en dehors l'agilisca on ratait évidemment aucun match depuis mon arrivée j'ai joué aussi en junior dans un club de coeur que j'adore je respire l'air d'azasga j'ai joué en junior garsoven même même quelques matchs en senior en fin de saison j'ai joué avec où le saïd un grand joueur c'est terrible une période extraordinaire l'agilisca c'était autre chose jusqu'à le délit de taille de c'était extraordinaire je me rappelle aussi des des classico avec le molodi avec le mca c'était la folie c'est incroyable au stade du kei le ramadane et tout ça de bons souvenirs un jour je vous raconte tout donc j'étais vraiment impliqué des thysiozo dans mon village j'ai fini quand j'étais à l'université à thysiozo à m'entraîner à l'ouverture du stade du premier novembre je m'entraînais avec comme je connaissais le directeur je faisais du karaté à la salle de du stade du premier novembre j'étais étudiant je m'entraînais au stade du premier avec toute une équipe avec des amis le plus grand ami de maatoub qu'on était jeune rachid mataraf le directeur d'air algerie thysiozo quelques avocats et tout ça on s'entraînait au premier novembre à mon arrivée en france je suis porté le psg parce que c'est le club de la ville que j'habitais c'est pas il voilà contrairement à d'autres comme je l'ai dit je suis porté marseille sinon on dirait que c'est de la famille bon c'est pas grave il y avait mais c'était l'ambiance bon enfant c'était le foot c'était on était foot voilà pourquoi je fais cette émission sur le foot parce que comme tout le monde et puis j'ai regardé les réseaux sociaux depuis hier j'ai regardé la conférence de presse de la direction de la gisca tout simplement je suis révolté j'ai envie de donner mon avis et puis un constat il ya trois choses qu'il faut souligner dans cette conférence de presse je fais partie de ces gens qui appellent à l'apaisement ce n'est pas une question de personne la gisca président ou pas président à la roue hneur ou qu'à ce qu'il y a la gisca la gisca ce n'est pas qu'un club de football la gisca la gisca c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup plus que ça Donc la JISK, c'est un ensemble de principes, d'engagement, c'est autre chose. La JISK a toujours gêné le pouvoir d'Alger, corrompu. D'ailleurs, c'est simple. A cause de la JISK, en 1977, parce que Boumdien a vu un stade du Saint-Juillé à la finale de la Coupe d'Algerie contre le Nair, Archicombe, Boumdien, pour une fois, a vu, a entendu, abat Boumdien tout le stade. Fin de saison, avant la reprise, JISK est devenu jet. Tous les clubs ont changé de nom. A cause de la JISK, à cause de Boumdien. Jet électronique, j'en laisse électronique, vous allez voir la JISK par les Kauaks, les Mokabini, Kauakibi, tout ça, machin, et ça continue. Dieu sait que la JISK a toujours été la cible du pouvoir. Par exemple, quand la JISK arrive en demi-finale, il faut qu'il perde. Il faut que la JISK perde la demi-finale. D'ailleurs, il faut que la JISK, un journaliste, Sarlat JISK à 2 à 0, contre le monde d'ailleurs, J'ai pénalité, c'est-à-dire, les buts refusés, tout ça. Donc, il a écrit, JISK à 0, M.C.A. à 0, arbitre 2, l'arbitre de l'imakimé butiné, entre autres. Et puis, au temps de Qasdim Erba, la sécurité militaire, il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas un secret que Abd al-Qadr Khaluf, qui est le cousin de Qasdim Erba, son Khalif, la famille, a été placé à la tête de la JISK. Ce n'est pas par hasard. Même plus tard, si Khalif M'Hedin est devenu le patron technique, enfin, entraîneur de la JISK, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Khalif, c'est parce que Abd al-Qadr Khalif est là. Il faut maîtriser la JISK. Mais, on ne pouvait pas museler les supporters de la JISK. Et puis, il y a un peu plus de maîtriser la JISK, et puis il y a un peu plus de maîtriser la JISK. C'était politique, c'était autre chose la JISK. Et oui, donc, il y a un peu plus de maîtriser la JISK. Il y a un peu plus de maîtriser la JISK. La conférence de presse d'Irlien. Je faisais partie des gens qui disaient que Achor Shilloul il a qu'il a JISK. Il a un. Ce n'est pas une question de sa personne, mais il s'est rémenu, il s'est à l'hôtel, le roli vert et tout ça. Achor Shilloul, d'ailleurs, il vient d'Achor Shilloul garasse et Sherif Mellel. Sherif Mellel, je lui rends hommage. Sherif Mellel, fait de la race, de véritables meneurs d'hommes, meneurs de cour, Ixmerne, et Souain, Naddiq, Verguez. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas l'argent, c'est Louisa. Il sait les principes. Il sait, il est têtu. Sherif Mellel, je le connais très bien. Têtu. Mais, il a des résultats. Il a révolutionné le football algérien. Il dit non. C'est lui qui a dit toutes les vérités. Donc, la conférence de presse d'hier, je n'ai jamais vu, tous les réseaux sociaux, je suis un fouteux, je suis édialiste. il n'y a pas plus médiocre que ça. À tous les niveaux. De la tenue vestimentaire, à la prise de parole, à la régulation, aux questions. Mais, je veux souligner deux choses. On n'a pas évoqué Sherif Mellel. Alors que moi, quand j'ai vu à la tête de la GISK, chez Niras, il va d'abord réserver une place à Sherif Mellel, laisse-moi aller du fort et puis Sherif Mellel n'a rien à faire en prison. Sous-titrage ST' 501